Cette émission vous est proposée par Caz Créole Construction, les maisons les moins chères de la Réunion. L'île est tellement belle, avec son couleur caramel, et on s'en salle mon cœur tout le temps. L'île est tellement belle, avec son couleur caramel, et on s'en salle mon cœur tout le temps. Bonjour Lila ! Bonjour tout le monde ! Oula en verre ? Oula en verre ! Oula en verre ! Tu trouves que ça arrive à Oudan ? Ah ben elle est comme ça, il y a des foyers à Réunion en noir, en rouge, en jaune. Oula en verre pan ! Oula en verre pan ! Voilà ! Moi tu connais le verre pan maintenant, vous connaissez le verre pan ? Le verre pan ! C'est compliqué le verre pan là ! Ben voilà, il n'est pas compliqué, il est comme ça ! D'accord ! Bon, aujourd'hui il y a un problème avec mon linge, mais il n'est pas grave ! Moi j'ai un problème avec mon linge ! Ben oui, si ce n'est pas ma tête, si ce n'est pas mon linge, si ce n'est pas mon soulier, il y a toujours un problème ! Je t'achète un pan pour nous mettre ici, mais je n'achète plus maintenant ! Ah non, plus besoin ! Plus besoin ! Nous avons un ici ! Bon alors, nous avons un petit peu ! Ben oui, aujourd'hui il y a un petit peu ! Alors aujourd'hui il y a un monsieur Jean-Claude ! Pas Jean-Claude, pas nous de Jean-Claude à nous ! Pas nous de Jean-Claude à nous ! Non, pas nous de Jean-Claude à nous ! Monsieur Jean-Claude, il a la cuisine pour nous un bon païla ! Il ne peut pas s'il dit païla de Manu ou païla ou il va nous dire comment il dit ça ? Manu, ça c'est pas lui ! Manu, on ne rappelle pas qu'il a dit... comment il a dit ? Païla ! Païla ! Enfin, une façon à lire de dire les jolis en tout cas ! Aujourd'hui c'est le païla de monsieur Jean-Claude ! Vous allez voir ! Vous traversez tout le monde ? Allez ! Vous traversez tout le monde ! Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Monsieur Castellon ! Jean-Claude Castellon ! On ne peut pas dire à toi que ce n'est pas ton nom ! Parce que de toute façon c'est écrit sur ta chemise ! Castellon Traiteur ! Voilà ! Et Jean-Claude, parce que Jean-Claude c'est ton prénom ! Tu nous viens du Sud ! Oui ! Et ce n'est pas comme la chanson « Je viens du Sud » ! Non ! Tu viens du Sud de la Réunion ! Oui et du Sud de la France ! Et du Sud de Montpellier ! Voilà ! De Montpellier ! Déjà à t'entendre parler ! On sait vraiment que tu viens du Sud de la France ! Et cuisinier depuis longtemps ici à la Réunion ? Alors cuisinier familial depuis presque toute ma vie ! Oui ! Et à mon compte depuis une année ! Une année ! Et donc quel type de cuisine généralement ? Alors dans la cuisine espagnole principalement la paella ! Oui ! Mais on va trouver aussi une façon de moules à l'espagnol ! Oui ! Ou des moules à provençal ! Ou encore des moules à la portugaise ! C'est ce qu'on va faire aujourd'hui ça ! C'est ce qu'on goûtera en premier tout à l'heure ! Voilà ! D'accord ! Et donc ça c'est vraiment une spécialité du Sud de la France ! Voilà ! De toute façon la frontière espagnole n'est pas trop loin ! N'est pas trop loin ! Pardon ! Donc du coup c'est normal ! On dit toujours que la paella vient de l'Espagne ! C'est vrai ? Oui ! C'est typiquement espagnol et surtout de la région de Valencia ! De Valencia ! Voilà ! Maintenant ça peut être apparu partout ! Mais celle qui est la plus retenue c'est celle-là ! D'accord ! Ça va ! Vous avez gagné un chapeau ? Bien si ! Ah où c'est bien du Sud ? Oui ! Mais à où c'est rien que le Sud de la Réunion ! Ah moi c'est le Sud de la Réunion ! Plein de décoffes, pitons et assates ! Et là-bas il n'y a que chapeau ? Ah oui ! Là-bas oui ! Ben l'obligé ! L'obligé ! Le soleil est plus bas ! D'accord ! Ou bien sinon le pitons le plus haut ! Ou le pitons le plus haut ! Les deux ! D'accord ! Et où là José ? Une spécialité c'est quoi ? Ah moi ma spécialité ? Dans ma vie tous les jours ! C'est moi la base ! Oui ! Mon métier ! Et puis comme tout le cas il aime bien manger ! Qui dit il aime bien manger ! Il aime bien traîner aussi dans la cuisine pour voir comment il fait cuire ! Voilà ! Voilà ! Donc aujourd'hui ça donne un petit coup de main Jean-Claude ! Exactement ! Moi c'est le commis ! Ah ! Où est le commis ! Voilà ! Ok ! Mais Jean-Claude il ne veut pas tout seul encore ! Parce qu'on est encore avec où ? Qui ça ? Stéphane ! Bonjour ! Bonjour Stéphane ! Et où est bien typé français ? Bien typé français ! Il dépend ! Avec la casquette qu'il faut ! La barbe qu'il faut et tout ! Le vieux créole tu mets la casquette aussi ! D'accord ! Enfin moi c'est le frère José ! Donc moi j'ai un coup de main Jean-Claude aussi ! Aujourd'hui ! Ouais ouais ! D'accord ! Donc tout ça ça va être bien ça ! Et bien Niela ! On a même une petite affaire à rajouter ? Mais je crois que c'est une oreille moi ! Moi pour cause mon vilain français n'importe quoi avec l'huile de vitelala ! Je dis à moi j'ai tout le cœur ! Mais si ! Vite loin parce qu'on vit en dirait ! Mais faut pas se lit ! C'est là-bas ! C'est là-bas ! Non 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 ! C'est un créole là plein de cafs ! Mais bon ! Et qu'est-ce que tu fais de la sache-mousse là ? Ma sache parce qu'aujourd'hui il y a plein de crustacés ! Ouais ! Donc euh... Peut-être que M. Jean-Claude va expliquer à un petit peu tous ces produits là ! C'est pourquoi ? D'accord ! C'est bon hein ! Mais mon voile n'est plus engroué aujourd'hui mais je ne connais pas quoi ça va arriver ! Ben c'est pas grave ! Jean-Claude alors ! C'est une paella aujourd'hui ! Et il a un nom cette paella là ! Voilà ! Alors aujourd'hui on va faire la paella du patron ! Alors la paella du patron c'est une paella principalement avec du poulet ! La seule viande qu'il va y avoir sera du poulet ! Poulet la cour hein ! Poulet la cour hein ! D'accord ! Un bon petit poulet ! Et je vois qu'on a beaucoup beaucoup de fruits de mer ! Voilà ! Parce qu'une paella c'est la condition sine qua non pour une paella ! Il faut des fruits de mer ! Il faut des fruits de mer ! Alors ! Derrière ça donc nous aurons les langoustines ! D'accord ! Les langoustines tu peux trouver ici à La Réunion ! Les langoustines ! Sans problème ! Tout ce qu'il y a ici on peut retrouver à La Réunion ! Exactement ! Ça va être à La Réunion ! Oui ! Les langoustines ! Des petites sèches ! D'accord ! Voilà ! Après ! On a des... Ça c'est des camarons ! Des camarons ! Des camarons de rivière ! Ça ressemble beau comme beau ! Voilà ! Des camarons de rivière ! On en a aussi ici en bas ! On prend le bois de la rivière en bas aussi ! Mais faut aller les pêcher ! Et on a des plus... Des crevettes ! Des grosses crevettes ! Des queues de crevettes ! Des queues de crevettes ! Voilà ! Alors après on va rajouter du calamar ! Voilà ! Que tu as déjà tranché ! À lamelles ! À lamelles ! Voilà ! Ils sont à lamelles ! Et... On a rajouté de la dorade coricène ! De la dorade coricène ! Voilà ! C'est une paella élargie ! J'ai vu que tu as des moules aussi ! Oui ! Oui ! Parce qu'il faut absolument des moules aussi dans une paella ! Il faut des moules ! Oui ! Alors il y aura des moules pour la paella ! Et il y aura des moules à la provençale ! Des moules à la provençale ! D'accord ! Ok alors ! Donc on va manger des moules dans la paella ! Et on va manger des moules à côté aussi ! Alors c'est... Ça ! Vraiment ! Dis-moi ! C'est quoi cette affaire là ? Cette potion ! Alors oui ! C'est une potion qui a macéré 15 jours ! Oui ! Bon je ne sais pas si il faut donner tous les secrets ! Mais tant pis ! Il n'y a que nous ! Oui ! Il n'y a que nous ! Il n'y a personne qui regarde de toute façon ! Tu sais les émissions de cuisine chez nous ! Il n'y a personne qui regarde ! Ça reste entre nous ! Ça reste entre nous ! C'est un secret ! Donc alors ! Un mélange d'huile d'olive et de l'huile normale à friture ! Ah ! Donc tu mélanges les deux alors ! Oui ! Il y a des deux ! Des oignons ! Oui ! De l'herbe de Provence ! On peut rajouter aussi du laurier ! Oui ! Et puis aussi on peut rajouter ce qu'on a dans la cour du 4 épices ! D'accord ! Voilà à peu près tout ! Et ça s'appelle comment ça ? Ah ! Ça c'est une... Il n'y a pas de nom ! On va l'appeler la potion ! La préparation ! La préparation pour moule à la Provençale ! Pour moule à la Provençale ! Voilà ! Voilà ! Tout simplement ! Ça c'est pas pour la paella ! 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 D'accord alors ! Et donc pour la paella lui-même là ! Donc on a vu tous les ingrédients ! Mais il n'y a pas que des ingrédients ! Il y a aussi des épices qu'on va mettre à l'intérieur ! Alors là, il y a des épices en sachet, tout près comme on peut les trouver ! Ça c'est un mélange savamment dosé de plusieurs sortes d'épices ! Tels que le paprika ! On va trouver du curcumin ! On va trouver à petites doses ! Quelque chose qui est bien préparé ! Et après on l'agrémente de ce qu'on peut rajouter en plus ! Voilà ! Mais principalement on en reste là ! Et d'un petit colorant typiquement espagnol ! Par contre celui-là ! Mais pourquoi il s'appelle Moya ? Tout à l'heure comme je disais ! En vue de loin passant vite ! Moi je disais Moya ! Moya il s'appelle ! Voilà ! Parce qu'il n'y a pas marqué Jean-Claude... Oui ! Il n'y a pas marqué Jean-Claude Coindé ! C'est Monsieur Moya ! C'est la marque en fait du fabricant, du constructeur ! La marque du constructeur c'est Monsieur Moya ! D'accord ! Donc lui c'est un colorant alimentaire ! Donc il va intervenir au fur et à mesure de la cuisson ! D'accord ! Et les épices eux, viendront à la fin ! D'accord ! Voilà ! Et je n'ai pas vu d'oignons et tout ça ! Est-ce que dans la paella de Valence on rajoute des oignons ? Ou on ne rajoute pas des oignons ? Oui ! C'est un grand débat ça ! Oui ! Enfin j'ai lu un petit peu sur internet la semaine ! C'est pour ça ! Moi je n'ai pas de chance Laurent ! J'aurais dû réviser ! Alors dans la paella, la paella valencienne comme on parle, valencienne, de nom commun valencien, en fait il peut y avoir plus de 50 sortes de paellas ! D'accord ! Donc il ne faut pas se prendre la tête avec ça ! Puisque toutes les paellas sont différentes et puis tout le monde a envie de faire à son bout ! D'accord ! Ok ! Celle qui est typique, je ne sais même plus si elle existe aujourd'hui, si on en mangerait ! Voilà ! Elle est dans les livres d'histoire ! Oui oui ! Alors dans ces livres d'histoire aussi j'ai vu qu'il existe aussi des paellas ! Parce qu'on va rajouter le riz là ! L'ingrédient principal qu'on n'a pas dit ! Mais le riz il est ici ! Oui ! Et c'est un riz qui est particulier ! Alors c'est un riz, oui ! C'est un riz rond ! Oui ! Riz rond espagnol ! Oui ! Et qui est prêt au bout d'une vingtaine de minutes de cuisson ! D'accord ! Alors ok ! Alors j'ai vu aussi qu'on pouvait faire avec un riz noir ! Oui ! Oui ! Parce que ici on a du piment blanc, on a du piment rouge dans la courbe, mais on a aussi du piment noir ! Donc dans le riz aussi, c'est comme les olives ! Il y a des olives rouges, des olives vertes et des olives noires ! Et le riz aussi, il y a des riz blancs et puis il y a des riz noirs ! Voilà ! Il y a toutes sortes de riz aussi ! Et bon, mais ici, enfin moi j'ai jamais fait avec ça ! Mais oui, oui, c'est vrai qu'on trouve tout ! En Espagne ils sont vraiment spécialisés dans tous les riz ! D'abord c'est une carte de restaurant en Espagne ! Ils présentent avec des riz différents ! Donc les gens qui aiment mieux ce riz, on va choisir notre plat ! D'accord ! Oui, oui, oui ! Ici on fait dans le simple, on a déjà du riz espagnol ! C'est une grande chance ! Et voilà, on reste avec celui-là ! Et puis après tu as des petits légumes, des poivrons ! Voilà, donc après juste à faire revenir ! Voilà ! Parce que tout ce qui est sur la table là, va déjà roussir là-dedans ! D'accord ! Une première fois, roussir, puis être séparé, et puis être réassemblé ! D'accord ! Et les poivrons aussi, le poisson, mais ils ont une tendance différente ! D'accord ! Ok ! Donc on va jouer avec ça ! D'accord ! Ok, très bien ! On va parler tout à l'heure un petit peu de l'organisation de tout ça ! De l'enclenchement de chaque tâche ! Les uns par rapport aux autres ! Qu'est-ce qu'on va faire en premier, qu'est-ce qu'on va faire en deuxième ! Mais avant, on va revenir un petit peu sur ton feu ! Parce que c'est la première fois que nous on reçoit un feu comme ça ici ! Parce que tu veux venir là ! Oui ! Et ramener son feu ! Un grand marmite ! Un grand marmite ! On ne dit pas marmite, non ! On dit comment ? Un plat ! On dit quoi ? Alors, on peut l'appeler plat ou paillero ! Paillero ! Paillero ! D'accord ! Et ce feu-là, il n'est quand même pas particulier ! Parce que c'est un feu qui cuit sur toute la surface du plat ! Voilà ! C'est ça ! Et là, vous l'a remarqué, il m'y croit un peu français de temps en temps ! Tu as vu ! Tu as la langue la marie un peu d'autre ! Ben, je ne sais pas ! On les coches un peu sur les oreilles de l'eau ! Ah oui ! Ben, longtemps dans mon maison, si il y a une vie, il m'a t'appu les oreilles aussi ! Ah bon ! Donc, c'est un plat, un feu avec des spirales ! Enfin, pas une spirale, avec des cercles ! Voilà ! Toutes les cercles sont alimentées par du gaz, hein ! Donc, il y a trois alimentations, donc trois cercles, hein ! Et donc, ça, ça va faire que le plat va cuire de façon homogène en dessous ! Voilà ! Partout ! Et d'une façon douce ! Douce ! On ne va pas attaquer avec... Juste pour faire frire un peu ! Mais après, on va régler le gaz pour qu'il soit au bon feu ! D'accord ! D'accord ! Et donc, il faut absolument un feu comme ça, et puis un plat comme ça pour faire une bonne paella ! Ces conditions sine qua non ! Sinon, on va faire une paella, mais un paella à la créole ! Voilà ! On ne pourrait pas faire cette paella aujourd'hui sur le gaz chinois ! Ou sur le tripat ! Ou sur le feu à bois ! Alors, si ! On peut faire ce feu à bois aussi ! Elle est bon ! Au feu de bois, on peut la faire ! Elle est bon ! C'est délicat ! Il faut prendre plus de temps ! Sur la paella ! Mais c'est excellent ! Mais c'est possible ! Mais c'est possible ! Et surtout, il faut être bien bien géré ! C'est plutôt feu doux ! Donc, il ne faut pas qu'il n'y ait plus de sous ! D'accord ! Comme ça, ne t'inquiète pas ! Parce qu'il faut vraiment que quand on a fini, on sait bien faire une paella ! D'accord ! Bon, on y va alors ! Ok ! Allez, on y va ! On commence ! Mais c'est Jean-Claude là ! Ali là, est délicat ! Il a dit cette série d'Ali attraper ton chon en main avec ça comme ça ! Ah bon ? Il a dit amarré ! Mais que pas beaucoup ! Mais bon ! Il a dit que vous l'amarré quand même ! Il a dit qu'il avait bien la main ! Tout est propre ! Le petit henchon là sur le côté ! Et la cuisine, chez où là Jean-Claude ? Il faut vraiment que tout est propre ! Tout est bien lavé ! Mais moi, il y a un petit henchon là ! Allez ! Qu'est-ce que ça ? C'est un petit henchon là ! C'est un maniap ! Il est là, il est là ! Mais regarde bien l'affaire ! Lui, il a sa tenue et toi qui est le chef ! Mais regarde le comique, comment il est habillé ! Ah ouais ! C'est pitié quand même ! Ah ouais, ouais, ouais ! Il est là, il est là, il est là ! Ah ma, pour le moment, on ne s'en regarde ! Ah aujourd'hui, on regarde ! C'est bien, c'est bien c'est bien ! Ah, c'est bien c'est bien ! Un petit coucou à Alain ? Oui, un petit coucou à Alain ! Eh bien, je viens un petit coucou à nous ! On a longtemps, il n'y a pas de coucou ! Oh mais c'est longtemps ! Pourquoi tu as fait la cuisine ? Alors Alain, si Jean-Claude, viens faire un petit coucou à nous ! Viens faire cuire à nous, viens faire cuire à nous, ou bien raconte à nous une petite histoire ! Les mots alors ! Ok ! Bon ben ben, on enlève la nappe ! Parce que maintenant on recommence ! la cuisine ! Parce qu'on a beaucoup de mouches, des fois, parce qu'il y avait tout ça ! Non, ben normal, les mouches avec les crustaces ! C'est bête tout ça ! Moi j'aime ça ! Il est dans la nature aussi ! Il n'est pas dans un restaurant ! Bon ! S'il voit nous, tout le long, en train de faire des gestes comme ça, c'est normal ! Alors, est-ce que Josée, tu vas pouvoir m'aider ? Oui ! On va faire quatre, quatre morceaux dans chaque cuisse ! Ok ! Bon ! C'est vous qui coupe le poulet alors ? C'est moi qui coupe le poulet, oui ! Mais bon ! Il laisse un peu le créole ! Ben oui ! Ah ou c'est un beau créole ! Ah créole ! Le pur et Dieu est fier de l'être ! Ah ouais ouais ! Déjà dans notre regard, c'est vraiment pas de cause ! Elle ne peut pas dire qu'on ne sente pas la région ! Ah ben écoute ! On ne peut pas réunir d'autres racines ou d'autres cultures ! Ben ouais ! Ouais 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 ! Tu vas grager ? Ah ouais ! Il faut les outils ! Ah ouais ! Les outils sont... Et là tu fais ça en blanc pour la télé ? Non ! Non ! Non ! Je passe et je repasse ! Il ne faut pas mouiller un petit peu la pierre ? Non ! Non ! C'est à sec ! C'est à sec ! Voilà ! Et là maintenant je passe la main à José ! Voilà ! Ça, ça coupe comme du rasoir ! Et José, on voit pourquoi il y a de haut comme ça ! Il y a des petites affaires à côté ! Exactement ! Parce que c'est toujours hein ! Exactement ! Voilà ! Ça, si il y a un épauvel blessé, c'est moins ! José, ça vous coupez là, il écrit en chinois dessus hein ! Ben ! Un petit coup là, ça l'écrit en chinois ou en japonais ! Ou en tout cas ça... Il n'est pas créant le bien celui-là ! Il n'est pas créant le bien celui-là ! Il n'est pas créant le bien celui-là ! Donc c'est un affaire ! Coupe ça ! Il doit durer ! Je laisse vous couper un petit coup ! Regardez un petit coup ! Ah oui ! On va allumer au feu là ! Il coupe hein ! Tu le peux ? Allez ! C'est la chanson hein ! Allez d'accord ! Voilà ! On commence par le milieu et puis on part sur l'extérieur ! Alors on a pris un feu un petit peu grand pour le plat ! Donc on va travailler essentiellement sur les deux feux du milieu ! D'accord ! Ok ! Et voilà ! Et là c'est une marmite qui n'est pas en céramique ! Qui n'est pas en tefal ! Rien du tout ça ! Parce que en fait c'est une marmite avec une... Une... Quelque chose à l'intérieur qui empêche que ça rouille ! Voilà ! Voilà ! C'est un petit peu anti-dérapant ! Ouais ! Et ça facilite quand même la cuisine d'aujourd'hui ! 2 ou 3 fois par semaine il faut les nettoyer, les récurer ! Et là c'est un revêtement... C'est moderne ! D'accord ! Très efficace ! Et qui n'accroche pas, qui ne brûle pas ! D'accord ! Du moins... Mais les anciennes flâches, elles étaient en fer... En tol ! Ouais ! En tol ! Ferraille ! Ferraille ! Ferraille ! Comme un peu les carailles des chinois ! Voilà ! Et il faut aller les huiler tout le temps parce que sinon ça rouille ! Il faut les nettoyer vraiment à fond ! Les huiler dès qu'on les pose ! Oui ! Bien nettoyer ! Bon c'était un gros boulot ! Un gros boulot ! Ah ouais ! Là on a la tâche assez simplifiée ! Voilà ! On a commencé et on va mettre un petit peu d'huile dans le fond ! Et on commence ! Et tu ne mets pas de huile d'olive, tu peux mettre n'importe quelle huile à ce moment-là ! Oui ! Ça c'est une huile de cuisson là ! Alors c'est une huile de cuisson ! C'est une huile mix en fait celle-là ! Ouais ! Et l'huile d'olive n'est pas très appropriée à la friture ! Ouais ouais ! Enfin si on peut appeler ça la friture ! Mais maintenant on va trouver des nouvelles huiles d'olive ! Qui sont spécialement aussi pour la friture ! Ah d'accord ! Je ne sais pas comment ils ont fait ! C'est nouveau ! Mais à la base l'huile d'olive c'est fait pour l'assaisonnement ! Voilà ! L'huile d'olive pour l'assaisonnement et voilà ! On a resté là ! Et maintenant c'est moderne on peut tout mettre ! C'est pour ça qu'on disait qu'on peut consommer de l'huile d'olive si rien ! Parce que c'est une huile qui était bien entendu végétale ! Et ensuite comme on ne faisait pas cuire ! Donc l'huile ne brûlait pas ! Et donc comme l'huile ne brûlait pas ! Et c'était mieux pour la santé non ? Alors il faut savoir ! Là tu sales un peu ! On sale un peu ! Alors sur l'huile il faut savoir que là où les gens vivent les plus vieux ! C'est là où ils consomment le plus d'huile d'olive ! J'ai vu ça ! J'ai vu ça ! Et ça c'est vrai ! Ah ouais ! Donc c'est l'Espagne, la Grèce, voilà ! L'huile d'olive c'était la base ! L'huile d'olive, conserve ! Voilà ! Très bien ! Très bien Jacques-Louis ! Tu vas mettre des... L'huile d'olive, conserve ! Ben oui ! L'huile d'olive, conserve ! Non ! Créole, il est contre ! Il faut le rendre conserve ! L'huile d'olive, conserve ! L'huile d'olive, conserve ! Non ! Pas dans le plat peut-être ! Mais si nous mettions notre grand-mère sur le feu ! Il n'y a pas fait qu'il n'y a pas là ! Non ! Tu ne vois pas la soupe d'un assiette ! Non ! Non ! Pas dans le plat, mais sur le feu ! Hein ! Sur le feu là ! Ouais ! Voilà ! Très bien qu'elle brille de haut ! Mais non qu'elle brille ! Bon ! On va mettre maintenant un petit peu de couloir espagnol ! De l'olive espagnol ! Du coup... Mouillant ! Ouais ! Ça va se raconter, Mouillant ! Mais enfin, il ne sait pas quand il fait la publicité jusqu'à la Réunion ! C'est pas ça, lui ! Voilà, il ne connaît pas ! Il ne connaîtra pas, Mouillant ! Voilà ! Donc ça, c'est pour colorer ? C'est pour colorer ! C'est pas pour le goût ! C'est pas pour le goût ! D'accord ! Colorant espagnol ! Pour colorer, pas pour le goût ! Ouais ! Et ça, le colorant là, ça ne fait quoi à tous ? Exclusivement en Espagne et en Andorre ! Espagne et en Andorre ! Mais toi, tu as ramené ça de l'Espagne, tiens ! Oui, oui, oui ! Mais ici, il y a d'autres colorants ! Là, on ramène ! Oui ! Mais en fait, on est habitué avec ça ! Il faut dire qu'on reste dans la tradition espagnole ! Voilà ! Et après, on pourrait très bien changer ! Bien sûr ! Ok, alors ! C'est beau, le poulet finit ? Oui ! Et prêt ! C'est quoi le couteau, coupe bien ! Ça va vite ! Ça va net ! Ça va net ! Ça, on les mettra suite à l'air ! On va rester avec ceux-là ! On va faire revenir, tout ce qu'il faut revenir ! Alors ! Qu'est-ce que ça sert à toi, les poivrons ? Tu vas émettre les poivrons ! Comme les poivrons ! C'est toi qui émettre les poivrons alors ! Oui ! Il est là en trabidonneux ! Voilà, Stéphane ! Donc, pas de ratage ! Ça va vite, hein ? Oui ! Ça se rend vite de couleur, hein ! Ouais, c'est pratique, hein ! Tu vois ça ? Oui, oui ! Alors là, on va finir ça ! Ça va bien ! Et on va incorporer aussi les camarons ! Ouais ! Alors, on va faire une petite opération, c'est qu'on va faire aspirer... On va faire revenir les camarons, mais sans les antennes ! Sans les antennes ? Sans les antennes ! Parce qu'on va les retrouver dans le riz ! Ah ! D'accord ! Voilà ! Et c'est pas très bon, hein ! Et voilà ! Et voilà ! Mais euh... Le camaron, là, il n'est pas nettoyé ou pas ? Euh... Ceux-là, non ! Il n'enlève pas ? Il n'y nettoie pas ? Non ! Sur ceux-là, non ! Ah bon ? Il mange comme ça ? Il mange comme ça ! Ah ! C'est pas bon, là ! Nous, si nous l'étoiles, nous, nous tirons tout dans l'asset là ! Mais nous, il paraît le meilleur de la tête ! Ah, oui ! D'accord ! Il mange comme ça, alors ! Il mange comme ça ! D'accord ! C'est pas de malefait ! Il mange comme ça ! Il mange comme ça ! C'est la soupe avec la coupe ! C'est bon où il y a plus de... Il y a plus de biodes ! Un bon ? Ouais ! On prend de la gronde ! Il mange comme le poivre ou ? Il mange comme le poivre ou ? Il mange comme le poivre ou il mange ! Son pote, c'est pas trop ça ! Ouais ! Il en prend un autre ! Il a pas un autre ! Pas du pays en plus ! Non ! Non, c'est pas vrai ! Mon père disait qu'il n'y a pas de mauvais outils et qu'il n'y a que de mauvais ouvriers. Donc il n'y a pas de fouteau, 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 il n'y a pas de fouteau. C'est bon. Là tu ne le rends pas chacun de son côté. Et les langues de film, ils font plus de temps pire, c'est ça qu'ils l'ont mis en premier ? Oui, un petit peu oui. Les autres, un petit tour, comme les marionnettes. Un petit tour, et puis les tambours. Et là c'est deux petits tours. Ah ça m'a dit que tu as les camaroines. Ah oui. Mais j'ai vu quelques personnes qui font la paella qui n'essaient pas revenir avant, c'est normal aussi. Ils les met carrément sur le rire fait. C'est possible ? C'est possible. Alors c'est carrément impossible, mais tout se trouve. Ah oui, tout se fait. Alors ils ont pu les faire revenir avant, les rajouter à la fin. Oui. Mais dans la paella, tout cuit avec en vérité. Oui, oui. Tout cuit avec. Une vraie paella ne sera pas une paella que de décoration. La décoration sera importante, mais il n'y aura pas que la déco. Si tous les ingrédients, si nos camarons ne puissent pas avec, on n'aura pas de goût dans la paella. Il y aura le goût de riz, d'épices-pays mélangés. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas de saveur. Et toi on vous a dit ça non ? Les antennes. Les antennes. Oui. Il ne fait pas rien avec les antennes. Non, parce qu'il n'y aura plus besoin d'antennes. Vous connaissez. La TNT. La TNT dessus. Voilà. Les langoustines à la réunion, souvent créoles, ils prennent ça pour écrovis. C'est différent. C'est la même famille. La même famille. Mais, les écrovisse c'est là. En tout cas, si c'est un écrovisse avec une langoustine, c'est que les deux ils n'ont pas beaucoup à manger dedans. J'ai oublié les camarons. C'est trop plein du crayon ça ? Ouais. Il n'y a pas grand chose à manger. C'est une espèce qui fait le français gros. Non mais... Les écrovisse, les écrovisse en France. Il y a des vêtements, vous connaissez ? Ah oui. Ça les pollue les rivières. Il est en pagaille. Et ça, il fait un petit pari lapin. Et après, il n'y a pas grand chose à manger. Bah, les deviennent pèses. Un peu comme sanglier dans certaines régions. Et là, il est en rivière. Voilà. Et donc, il ne fait que des soupes avec ça. Parce qu'il ne prend que le jus. Parce que souvent, on leur mange un petit morceau sur la fiande. Là, la coco, les lires. Ah bah, c'est clair. Voilà. Mais en tout cas, le goût est bon. Et là, tu rajoutes quoi ? On va rajouter... Des crevettes. Voilà. Des corseilles. Les crevettes aussi. On va décorcer des nervées. Et dans une faille là, je ne veux pas être allé avec... ...à... ...au constaté. Ah, que non pas hein. Non, non. Les noirs. Les noirs ? Non, reste la même. Pour une fois, on est moins épais. Ah, c'est... Oui, pour une fois, on est moins épais. Attends, ils passent par ici, allons. Bah voilà, là, il est blanc. Là, il est blanc. Là, l'amène là, il est blanc. Tu peux rentrer, moi. Alors, écoute. Je fais partie de la cuisine. C'est toi, je fais partie de la cuisine. Il faut nettoyer, laver. On ne peut pas faire la cuisine s'il ne lave pas, il n'est pas là. On a tout compris. C'est bon. Il fait tout, il lave. Mais regarde, ils mettent des mains dans une poche. Même sur les poches, ils mettent des mains dans une chanson. Vous connaissez comment mon grand-môte dit ça ? Avec grand respect. Il a toujours dit ça. Le grand-môte a toujours montré. On a deux garçons et une fille. C'est l'une des années. Les garçons ont une sœur juste après moi. Et le grand-môte a toujours été. Là on monte à nous. On ne fait que manger. Chien de poule, nettoyer, coque, etc. Toutes qualités d'animaux. Faites cuire, etc. Là comme ça, on va dire une affaire. Mangez-les tellement sérieux. Que vaut mieux faire eux-mêmes. Qu'on passe à madame pour faire. Attends moi, autre chose. Non, mais on a raison. Mais on a raison. Arrête de compter un peu ce qui dit madame là. C'est pour ça que manger là. Bonne madame, il fait en semaine. Bonne monsieur le fait le week-end. Ah, il dépend. Toute bonne boucle créole fait qu'il mange. Il dépend. Il dépend. C'est le seul occasion. Le gars fait qu'il mange en même temps. Ils n'ont pas été élevés comme ça nous. Le grand-môte c'est tout le temps. C'est moitié-moitié. Si aujourd'hui le grand-môte ne fait que de manger. Demain c'est maman. Mais il n'est pas causé ça, les comme ça. Mais c'est 50-50. Il fait plus que l'autre. Il dépend de le manger. Ouais, ouais. Quand il vaut là, il paye. Quand il se pince, le grand-môte il fait. C'est pas maman. Et où là ? Dans une famille là ? Maman un jour, papa un jour. Le goût est aussi différent un jour à l'autre ? Le goût est différent. Ah bon ? Ah oui, il n'est pas pareil. Les deux les mêmes se fait pareil. Il n'a pas les mêmes mains. Non, non. Il n'a pas la même façon de le faire. Pourtant c'est les mêmes ingrédients, les mêmes épices, la même base. C'est pour ça qu'il dit que dans la cuisine créole, là, le goût est différent. Le goût de main. Le goût de main. Le goût de main il change. Le goût de main il change. Ben voilà, parce que le créole là, pas tout il fait cuit. Pas tout c'est pareil. Parce qu'on a aussi un paquet de bonhommes. Il aime bien c'est qu'ils autres manger. Ah oui, il a bon feu, il aime c'est ça au feu de bois et tout ça. Si on a été élevé comme ça, votre famille partage. Ils ont dit qu'un il fait cuit, demain c'est l'autre. Ben les gaillards, la petite, on a mis aussi. Ben tous les jours le même, le même, le même. Non mais ça doit être le typique de monde dans les hauts ça. Peut-être. Les petits pitons hyacètes partout là-bas. Peut-être. Les petits pitons hyacètes là-bas. Ah ben oui. Ah ben oui. Et de là, on a rajouté la viande ou le poisson. Alors là on est au poisson. La Dora décoricelle. Donc, à peine revenir. À peine revenir. À peine un petit peu. Et on voit bien que le jaune que tu as mis dans le colorant, il fait bien. Il joue bien ce travail parce que la jaune devient jaune. Tout devient plus jaune. Là on s'aperçoit que Dora décoricelle, elle ne vient pas de chine. Elle ne vient pas de chine. Non non, là vraiment, c'est vraiment le colorant. Voilà. C'est bien un plat comme ça. C'est un plat comme ça. T'en as envie de tu manger. T'en as envie de tu manger. T'en as envie de tu manger. On a presque une pierre chaude là-bas. On fait tuerre sur la pierre chaude. En plus, on met sur la table, pas besoin de casser la tête. T'en as envie de faire. Ben oui. Alors on va les réserver comme on est en cuisine. On va les réserver. On va les réserver. Les réserver. Mettre de côté quoi. Ah bon ? Tirer dans le maramite, mettre à côté. On va les réserver. On va les réserver. C'est pas tes oreilles quand même. Ben oui, ouais, ouais. Moi, dès de temps en temps, on met les un peu réserver aussi. Vous connaissez ? Ah bon ? Parce que je m'a fait la ramée. Donc du coup maintenant, on met les réservistes. Ah. D'accord ? Alors là, on va faire revenir le poulet. Oui. Là de même alors ? Là de même. Ouais. Il y a son petit peu d'huile dedans. Voilà. Un peu d'huile dans le poulet avant alors. Comme là, on s'en sort. On met de l'huile. Voilà. On met de l'huile dans la vie. Il faut que ça glisse. Voilà. Bon. Et là, toute la croûte des crevettes, des crustacés, là, va se mêler avec l'odeur de la viande de poulet. Et même de quoi ? Il salle un petit peu, hein ? Il salle un petit peu, hein ? Voilà, voilà. Et tout ça va donner un bon goût. C'est ça l'odeur, hein ? C'est ça l'odeur, hein ? C'est bon, ouais. Voilà. On va le saler à tous les niveaux. C'est vrai. Dès qu'on met un ingrédient dans la paella, on va le saler. Un petit peu de sel. D'accord. On va le saler à tous les niveaux parce qu'à la fin, on n'arrive pas à inquiéter. Ouais, d'accord. On goûte un goût si c'est pas assez salé. Voilà. On va y aller doucement. Tout ce qu'il dit qu'on met dedans, il rajoute un petit peu de sel. Voilà. Le crevette, le calamar, le machete, toute une visite de sel. On peut dire aussi que je rajoute mon graine de sel à chaque fois. Voilà. Et il rajoute ton graine de sel à chaque fois. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Là, comment est-ce qu'on prend l'ail, là ? On prend l'ail, là. Ah, d'accord. T'arrêtes un petit peu timide, hein, Babi, hein ? Bien réservé, bah. Non, là, t'es contre trop ! Là, t'es contre trop ! Là, t'es contre trop, là, pas la salive ! Bah, oui ! Avec ma maman. Voilà. Eh ! Tu deviens jaune, justement, là ? On va y rajouter encore une petite auge. Encore une petite femme. Est-ce que tu voudrais bien... On va incorporer le colorant. Voilà. Et là, comme ça, comme ça. Et puis, justement, un petit peu de ça. Voilà. Un petit peu, un petit peu partout. Voilà. Voilà. Alors, après, on a... On n'a pas oublié. Voilà. Voilà. Voilà, super. Voilà, très bien, très bien. Et là, c'est quoi ? Et là, le poivron. Le poivron de la fleuve des quatre. Ah, d'accord. On a bien entendu le poivron. Ah, le poivron ? Poivron. Il ne dit pas poivron comme nous, il dit poivron. Eh ! Eh ! Je peux pas en mettre un petit peu... J'aime bien, mais il y a du fait, non ? Oui, mais il y aime bien. C'est pareil. C'est pareil que nous. Au verbe métropolitain, qui aime bien, châtis bien. Châtis bien. Très bien. D'où les châtaignes, là-bas, en France, là-bas ? Parce que quand nous faisons des châtaignes, là, hein ? On châtis bien, là-bas ? Oui, oui. Comme le créole, ici. Quel créole, il fait que manger ? Il n'aime pas plaisanter, comme dit, il n'aime pas casse-les-quilles. Quel créole ? D'accord. C'est bon, il casse un petit peu l'équilibre. Mais la cuisine, il reste avant tout un moment de convivialité. Voilà. Il faut que la cuisine, là, il ne faut jamais trop faire et tout celle-là. Alors, un peu, car un moulin, c'est généralement un peu dur ou pas. C'est pas normal. Comme je disais tout à l'heure, là, ça n'a fallu tellement sérieux. Il vaut mieux bien faire et bien profiter. Et aussi bien manger que tout le monde y apprécie ce qu'a été cuisiné. Mais bon, c'est la base. Là, t'as rajouté les poivrons, hein ? C'est fait, il faut rentrer et manger pas bon. Ben oui. Alors, là, on y va pour les poivrons. On va les faire revenir, moi-même. Pas trop. Il faut que ce soit un petit peu fondant, quand même. Et on va faire bien roussir le poulet. Le poulet jaune. Même sur la lune, il se demande pourquoi il est jaune. Elle a une référence à une publicité actuellement. Il connaît le poulet jaune, nous ? Alors, il n'y a pas fait la pub. Qu'est-ce que c'est ? 50 combien de jouets élevés ? 56 jours élevés, non ? Il y en a fait comme ça, non ? Ben voilà. Aujourd'hui, là, c'est la poulet élevée à 56 jours. Voilà. À la pleine. À la pleine. Pleine de casques. Pleine de casques ? Pleine de casques. Oui, oui, oui. Quand il s'est payé, là. Quand il s'est payé, là ? Quand il s'est fait. Voilà. Ça va pas rien de congelé. Donc, Jean-Claude, merci pour le feu. Ça va falloir qu'allume le feu. Voilà, super. Ici, c'est toujours Malba qui allume le feu. C'est une tradition. Il faut toujours que c'est Malba qui allume le feu. Parce qu'il y a un Malba qui allume le feu. Qu'est-ce qu'il mange dedans ? Malba. Mais aujourd'hui, tout le monde ne peut pas. Il y a un Malba. Oui, c'est vrai. C'est un Malba en plomb. Il dit que c'est Malba. Il est marié Malba. C'est un Malba. Oui. Il mange pas de bœufs. Oui. Et dans le feu, il ne marche pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais peut-être que ça viendra. Allez. Et là, tu vas rajouter ? Alors, on va préparer les... Je vais vous dire. Comment préparer ? C'est toi qui t'occupe des moulets. Oui. Donc, écoutez. J'ai bien remulé ça. On met dedans. On met déjà. On va incorporer ça. Tout à l'heure. On va mettre à côté de madame là-bas. Oui. Oui, là. Tout à l'heure. Il y a le jus avec. Oui. Bon. Eh bien, écoute. Alors, ouais. Et puis, tu mettra tout. Voilà. Tu fais ça, c'est bien. On remuera un petit peu. Écoute. Est-ce que tu te débrouilles avec les moules, je vous disais ? Là, je te débrouilles avec le poulet, là. Et ils sont au bout. Non ? Ah oui. Hum. Tu fais cuire avec l'eau de... les moules. D'accord. Plus ça dedans. Ok. Tu mets tout ça ? Je mets tout. Ah bon ? Ah d'accord. Donc ça fait cuire avec ça. Voilà. D'accord. Bon. Ça continue à cuire. Hum. 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 Pardon ? Tu veux me cuire pour mieux, je veux ? Ouais. Allez, s'il te plaît. Allez, à toi. Il fait cuire les moules, ce qu'il fait de bois, hein ? Oui. Ah ben, au moins, en profitez juste là. Hein ? Ou de marmite là, il crème pas ça, ce qu'il fait de bois là ? Il fait poids. Il fait poids ? Il peut mettre là-dessus, voilà. Et ainsi. Ça c'est pour les moules. Voilà. Mélanger avec la préparation. On peut pas dire que c'est pas des moules parce que c'est écrit sur la marmite. Hein ? Voilà, c'est comme le porc salu, c'est marqué dessus. Ah. Le comment ? Le porc salu. Le porc salu, c'est une marque du saucisson. Ah, d'accord. C'est marqué dessus. C'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Ah là là. Un petit os, ça va. Elles sont propres, elles sont nettoyées. Tu veux enlever l'os ? Voilà. Tu sais comment on appelle cet os là ? L'os de sèche. L'os de sèche. Voilà, l'os de sèche. Quand il a ? La feuille. La feuille de sèche ? Ouais. Allez, aussi. Parce que, tu sais qui aiment ça les oiseaux ? Oui. Les oiseaux, on le ressemble. Les brosses sèches. Oui, tout à fait. Les modèles plus gras. Oui, oui, tout à fait. Là, elles sont propres. Bon, elles sont déjà portiquées. Ouais, ouais. Elles sont propres. Très bien. Donc, celles-là, on ne les fait pas revenir. Dans le calamar, on ne les fait pas revenir. Dans le calamar, on ne les fait pas revenir. La sèche, on ne les fait pas revenir. Ce n'est pas besoin. On les met seulement sur le riz après. Voilà. On les met dans l'eau et le riz. Sinon, ça, ça dure. Si on les met, c'est des produits qui vont être durs, caoscutés. Ah, d'accord. On ne pourra pas les manger. D'accord. Voilà. Alors, on va faire attention au poulet. Celui qui suit le plus long, c'est le poulet, hein. C'est le poulet, hein. Et là, je pense qu'on est presque bon. On est presque bon, hein. Attention. Ça va donner un plat comme ça, moi. Un peu un plat pareil. Comme ça, tu la sages, tu as mangé. Ouais. Voilà. En fait, si tu tombes bien, il n'y a pas les potes avec cette plat, hein. C'est moultre. Ça donne ça. Ça donne plein. Moultre. C'est moultre. C'est moultre. C'est vrai, ça ? C'est moultre. C'est moultre. C'est moultre. C'est moultre. C'est moultre. C'est moultre. spécialiste des moules moules forcément son petit nom c'est ça c'est son petit nom donc on est presque près là et Josée il y a des moules là-bas comment elle réagit ça là qui sont au feu attention sur le vent le feu est bon là hein ça mousse ou ça mousse pas non il ne chante pas encore ça mousse pas encore hein non mais tu sais que les moules ça mousse les moules ça mousse oui les moules ça mousse et par contre son mélange d'épices là l'autre il sent bon hein ah oui est-ce que nous met que dans les moules pour la préparation d'épices mais aussi nous peut mettre dans autre chose uniquement pour les moules c'est une préparation fait uniquement pour les moules alors c'est vrai que ça ne serait pas interdit de rater sur voilà donc alors maintenant qu'on a tout fait revenir cette viande là elle est bien revenue elle est routie à pointe sans trop on va incorporer le restaurant alors on va tout incorporer donc on va commencer par les légumes vertes donc les petits pois et les haricots vertes plats allez mais je suis comme ça alors hein je suis comme ça voilà il y a tout qui va en voilà et à la fin on va être généreux on va passer un tournoi top chef ou alors on la met un petit peu on la met pas assez bon non on est généreux on y va on y va on va y aller à la même quand même quand même mieux voilà voilà allez on y va jusqu'à la dernière goutte derrière non sèche allez on va les répartir parce que tout le monde a le droit donc derrière on va rajouter un petit peu le liquide donc on va rajouter la tomate qu'on casser c'est la tomate qu'on casser en boîte non voilà c'est en boîte on l'a simplifié ce matin mais c'est aussi bon c'est tout prêt ce matin on fait la cuisine simplifiée la païla toute seule il y a déjà une odeur qui monte hein voilà et on va rajouter la part créole de la païla quoi ? poids de cap ? les poids du cap voilà on apprend les poids espagnols les petits pois et les poids du cap un bois de quoi ? un peu de la païla ? bon vraiment le poids ou ça pas trier première fois à nous voir ça dans les païla et qu'est-ce que c'est ça selon lui ? ah bah quand il lui fait lui on rajoute le poids de cap dedans il n'y a pas de cap dedans ? ah bon ? il est bon avec hein ? il n'y a pas de cap ah bon mais t'as les embrocals non ? mais pas les embrocals mais c'est alors c'est la base si on veut c'est la paella comme on dit au traditionnel d'Espagne mais il a deux petites variantes dedans il l'a adapté par rapport à la réunion ah bah ouais voilà il a mis notamment de gros pois, poids monge tout aussi dedans etc il est adapté ouais 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 et on dirait que le feu sur les moules là bas là il fait pitié un peu hein ? et voilà donc il retourne à la paella donc là on a bien mélangé la tomate avec tout ça et là maintenant alors oui pour revenir aux haricots le pois du cap ressemble à un haricot traditionnel espagnol qui s'appelle le garafon oui le garafon c'est un gros haricot qui ressemble bien à celui-là donc bon allez finalement un haricot ça peut valoir un autre haricot ici on prend ce qu'on a sous la main voilà voilà alors maintenant est-ce que tu connais, mais Sivaji connaît ça hein ? est-ce que tu connais l'expression la fin des haricots ? oui ça veut dire quoi ? ben ça veut dire que c'est la fin de tout la fin de tout ? ouais ouais et on dit toujours c'est la fin des haricots voilà vous savez la fin des haricots c'est vraiment une expression française ça la fin des haricots oui mais attention attention Jean-Claude la fin des haricots si on l'écrit F A I M c'est pas la même fin la fin des haricots ça veut dire qu'on se prépare à se régaler et on va manger ces haricots qui ont été mijotés soit encassoulés soit on a trouvé d'autres recettes avec les haricots voilà les haricots la fin des haricots la fin des haricots la fin des haricots parce que généralement Sivagi connait la fin des haricots dans un petit film ça non ? ah ouais tu vas rajouter de l'eau alors maintenant on va rajouter l'eau donc une dose d'eau bon on va y aller en proportion par rapport au riz par rapport au riz hein ? par rapport au riz donc on va rajouter 3 fois la dose la proportion de 1 pour 3 c'est à dire que si tu as l'équivalent d'un volume de riz il faut rajouter 3 volumes d'eau 3 volumes d'eau voilà voilà vous connait ça ? vous connait ça ? ah ou comment on fait le confécut de riz ? ah moi il ne mesure pas il ne rote pas le volume il drape il met le doigt il mesure comme ça il dit ah là là à peu près toujours à peu près ah bon toujours à peu près toujours à peu près estime et elle est bon elle est bon elle n'est pas pour 1 pour 3 rien ah là 1 pour 3, 3 pour 2, 2 plus 1 non elle n'a pas tout ça elle est bon alors ok hein et en crayon s'il vous plait en crayon alors on rajoute l'eau et ça ne va pas déborder après quand ça va cuire non ? ça ne va pas déborder ça ne va pas déborder là hein parce qu'on est juste à la limite de la marmite là oui 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 on met dans nos proportions là-dessus il y a beaucoup d'engrais tu veux hein mettre ton feu peut-être que ça rajoute le riz ça rajoute le riz après là pour la proportion et là on fonce le feu hein alors il y en a un qui est pas ouvert hein fais gaffe alors celui-là oui non 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 ang Eric et voilà on rajoute le feu et on cherche le feu on cherche le feu est un sachet de feu m'a tchassé là au tennis oules et un sachet de feu voilà hein regarde et voilà on a trouvé un jeu c'est magique et on rajoute encore du loud aujourd'hui il est marrant hein il a toutER travail du fותר voilà ce qu'il a dit le seul travail du f attempts c'est de rajouter le pétrole c'est la touche du charm Voilà. Et là, Bonnathan fait la pose pour faire des photos, hein? T'as vu ça, hein? Fait la pose pour faire des photos, hein? C'est pas naturel de tout ça? Aaaah, ouais, ouais, ouais. En créant, vous connaissez ça où? La langue pour le zoo. La langue pour le zoo? Ah, ben aujourd'hui, il ne va pas donner à moi grand-chose, hein? Ah, il ne force pas, hein? Ah, non. Regarde tout ce que je fais. Voilà, c'est bien. C'est tout. Ah, il faut que ça bouge, que ça mousse, là. Ça ne va pas, là, il n'y a rien, il n'y a pas de feu, là. Ça ne mousse pas, hein? Ça ne mousse pas encore, hein? Non, non, non. Poiton, le feu de sou, il donne un paquet. Il donne un paquet, Poiton. Non, mais c'est de l'huile là-dedans, là, ça, hein? Dans ce mélange épicier, on va dire, hein, il est complet. Donc, dedans, on va retrouver, c'est vrai qu'on a déjà parlé tout à l'heure, mais on va retrouver quand même de l'oignon séché. C'est des produits qui ont été séchés, cuits, bien... Bien moulinés. Et ça, ça se trouve en grande surface. Dans... Alors, ça, c'est artisanal. Attention, ça, c'est très rare artisanal. Après, on trouve le Ducro. Le Ducro, c'est épices à paella. Traditionnel, on le trouve partout. Épices malins, là, hein? C'est ça? Voilà. Voilà, voilà, voilà. On va trouver toutes sortes de produits. Ouais. Espagnol. Espagnol. Ou ce revendiquant de l'Espagne. Donc, alors, du poivron, du poivron, de l'ail, du paprika, on va trouver... Bon, ouais. Chaque marque va incorporer ces trucs différents. Mais le but en paella, c'est pas de façon de faire de la paella forcée aux épices. Ouais, ouais. Il faut juste l'épice qu'il faut. Ouais, ouais. Parce que si dedans, c'est bien cuit, on a déjà notre tomate au départ qui donne de la couleur. C'est qu'il y a... C'est salé, déjà. T'as pas mis de poivre du tout, hein, j'avais. C'est salé, pas de poivre. Pas de poivre. Mais c'est pas interdit. Ouais. Ah, mais dans le... Pas de poivre, pas de temps non plus. Pas de temps non plus, hein. Pas de temps non plus, hein. Il pourrait y en avoir peut-être un petit peu, des fois. Ouais, ouais. Mais très peu. Voilà, donc on va pas forcer le goût par les épices. Ces goûts vont se trouver à l'intérieur. Ok. Voilà. La cuisson naturelle. Et Nadia, mettre Nadia là-dedans. C'est Nadia à l'arrivée. Nadia. Nadia, comme moi, aujourd'hui, nous les aspercuits. Aspercuits, on dit. Nous attendre, nous regarde, hein. Et Nadia, d'habitude, la maison, c'est qui qui fait la cuisine, là ? C'est monsieur. Ah bon ? Monsieur, c'est le frère. Ah, mais bien, d'accord. C'est juste pour dire, pour revenir toute histoire tout à l'heure, de dire comme ça, le boogie cuisine que le week-end est faux, ça ? C'est pas vrai ? C'est pas faux, là. Donc, monsieur cuisine la semaine. Et des fois, là, le week-end, c'est plutôt mal à voir. Ah, d'accord. Le week-end, c'est où ? Ah, ben oui. Ah, d'accord. Ben Nadia, on a la chance. Ah, oui. Merci, on a la chance. Tout le monde y connaît comment il faut faire salade. Quand ça arrive, un coup de salade pomme de terre ? Non, mais t'attends, il se fait qu'un salade pomme de terre, les manières saintes, mais le changement de main. Oui. Salade pomme de terre, les basiques, tout le monde y connaît comment il faut faire salade pomme de terre. Bon, en plein des cas, nous, on prend les petits grains. Pommes de terre. 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 Tout ça, c'est que le feu de bois, c'est normal. Et ça, il faisait salat à pommes de terre, petits grains comme il y a où ? Et le grand-père lui, il avait de piment. Donc il a planté de piment. Donc il laissait le piment mûrir sur le pied. Il a planté le piment maratin, le vrai piment maratin. Il laissait mûrir sur le pied. Quand il a fait de mûrir, le grand-père rentrait dans cette petite cuisine, en bois traditionnel, donc dépendant de sa part. Et il lui faisait griller le piment au mur sur le feu de bois. Il faisait son piment sec. Il faisait son piment sec lui-même, comme ça. Donc ça, tu es mûr, tu es séché sur la tolle. Il laissait le piment mûr séché sur la tolle. Quand il finit bien sec, il récupérait, il crasait. Et là, il faisait de salat à pommes de terre avec. Et bien là-dedans, dans la famille, tout le monde avait fait. Salat à pommes de terre, tout le monde avait fait. Et bien le coup de main, il n'est quand même pas le même. La grand-mère, il faisait ça. Mon papa, il ne fait que de manger, mais de folie. Sa soeur, ma tante, il ne fait que de manger cette folie longtemps. Mais le goût n'est pas le même. Le goût n'est pas le même. Et pourtant, elle est un mot à nous faire. Il n'a pas un secret, il n'a pas un truc à lui rajouter des minutes, des moments. Non, elle est d'un haut, brute, le coup de main. Le coup de main. Et ça, il change. Il n'a bien tous les dix doigts sur la main. Il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. Il n'est pas pareil. À quel moment il faut mettre ? Il n'est pas pareil, l'ADN ça. Ça, c'est ce que je fais. L'ADN est différent. Ben, forcément. Et là, c'est quoi ça me l'habitier ? Là, nous, ça fait une petite salade, une petite sauce citron. Une petite sauce citron, ça. Le piment, ça. Il paraît que c'est une spécialité, ça. C'est vous qui fait ça, généralement ? Non, piment. Ah, ça, c'est les vôtres. Sa spécialité, c'est piment. Peu importe si c'est le citron, galletomate, la petite sauce. C'est piment. Donc, c'est qu'on prend bien là. En fait, dans la famille, nous mange un tas de piments. Nous, c'est une famille, il y a des piments épicés. Ah, il y a des piments épicés. Bien épicés. D'accord. Bien épicés. Bon goût épicé. Et avec un bon tour de piments pareil. Piments, ils mangent piments épicés. Et ça, c'est plus piment vert et piment sec ? Ah, tout. Piment vert, piment mûr, piment sec. Le top du top, c'est piment sec. Piment sec. Mais le vrai piment sec. Le piment sec, c'est quoi ça ? Pas le piment sec à boutique. Un piment sec que j'ai préparé. D'accord. Ah, d'accord. C'est pas pareil. Bon, Jean-Claude, tu vas commencer à incorporer là, parce que ça commence à bouillir là, non ? Allez. Là, on va rajouter des moules. On va rajouter des moules. Voilà. On va rajouter tout ça dedans. Allez, on va être généreux. On va en mettre partout. Voilà. C'est-à-dire que, en mettant les moules dedans, comme tout à l'heure, on mettra le riz. Le riz tuera avec. Et là, pratiquement, on aura des moules par-ci. Ainsi au riz. Ah ouais. Ainsi au riz. Naturellement. Voilà. Et ça, c'est délicieux. Comme le bouillon est bien rentré dans les moules et tout ça. Voilà. Donc, c'est pour ça, il donne un bon bon. Donc, le riz, pourquoi le mettre encore ? Ouais. Il y a laissé revenir un petit peu tout ça. Alors, cuire, bouillir, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, on a laissé un petit peu là. On a attendu au moins 10-15 minutes. On va rajouter les crevettes. Nettoyer. Nettoyer. Ha, ha, ha. Là, t'as moins ça. Nettoyer. Attention. Parce que telle est là, l'autre là. Pas toutes. Et pas nettoyer. Pas toutes. Pas toutes. Celles-là seront pour toi. Voilà. Donc, on ne va pas toutes les mettre. On va en garder une petite partie pour la déco. Mais celles-là, elles seront excellentes. Voilà. Allez, on va garder le reste pour la déco. Voilà. Donc, il ne nous reste plus à incorporer que notre poisson. Le reste de... Le reste de... Le reste de... Langoustine. Langoustine. Et nos beaux camarons. Donc, on va attendre encore un petit peu. Ça sera juste après le riz. D'accord. Voilà. Prochaine étape le riz, alors. Prochaine étape le riz. Mais le riz. Oui. Est-ce qu'ils lavent, ce riz-là ? Est-ce qu'il faut laver ? Les Espagnols ne le lavent pas. Ils ne lavent pas. Ici, en Pays Créole, on lave le riz. Alors, c'est une habitude. Je pense que c'est une bonne habitude. Mais bon, il faut savoir que... Parce que généralement, on lave le riz pour enlever l'amidon à l'intérieur. Voilà. Parce qu'il paraît que l'amidon fait grossir. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de laver forcément le riz. C'est un riz de bonne qualité. De bonne qualité. Mais c'est vrai que ça peut rester à l'appréciation de chacun. D'accord. Et par principe, on ne le lave pas. D'accord. On ne le lave pas. On ne le lave pas. On y va directement. On ne le lave pas directement dedans. On vous rappelle qu'un jour, on ne le lave pas et moi, on ne le lave pas. Oui. Il n'y a pas de riz dedans. Comme ça, on ne le lave pas. On ne le lave pas. On ne le lave pas. Je ne le lave pas. mettre un petit coup de cuillère. Ah ben Stéphane tu veux y aller ? Allez un petit coup et après on va les sortir. Comment on dit ça, mettre un coup de cuillère ? Comme tu le sens, il faut qu'on remette un peu de jus de noix. Ça c'est son affaire ça sauce citron là. J'avoue que je n'ai pas assez patience. Moi je fais une sauce citron au mixeur. Bon c'est vrai qu'on va dire pour les puristes ça gâche tout. Ouais mais pour le goût c'est pas loin. C'est pas loin, c'est mélangé, c'est coupé, le citron c'est le même. Super, super. Mais tu peux pas faire des tranches fines. Si on peut faire, si. Ouais c'est un mix, on peut faire de ça et un petit peu de préférence. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et le chef a parlé hein ? Oui chef, il a dit je peux là. Il a dit je peux. Super Josée. La chaleur est croque hein ? Ah la chaleur non mais la fumée. Là elle est bonne il y a rien. Voilà. Donc les moules les bons il y a rien fini. Là les moules les bons ils attendent plus qu'à manger en fait. Là elle est bon alors. Et bien là on a des moules là. Il s'arrotte piment. Ça ramasse un peu de piment vite fait avant la pluie arrive. Parce que vous croyez que la pluie va arriver là ? Il s'est pas tardé Lila. Il s'est pas tardé ? Le temps est un peu gris là. Ah bon alors. Donc le piment n'a besoin comme il dit, comme elle a dit, pour pouvoir pomper la bouche. Ah bon, ça va parce que le chumel de l'autre côté ? Ah ils passent pas à dehors directement, ils rentrent pas à l'intérieur alors. Ah ben là il est cassé. Ah ben d'accord alors, ok. Regarde maintenant là. Ça va ? Ah ben oui. Explique à moi comment il fait. Ah nous la faut nous la jeter nous. Oui le gros poids carré là. Monsieur Daniel explique à moi comment il fait. Et comment il faut faire à lui ? Ben il faut enlève dedans et puis il faut rousser à lui comme on fait un bon grain là. Ah oui ? Ben avec des épices. Mais moi la dernière fois, il me la trouve ça. Il me dit ben ça il ne gagne pas de cuit comme ça. Jeter moi. Monsieur Daniel a dit, jette pas ça. Ça il est bon ça. Ah ben oui, c'est bon ça il dit. Il faut connaître. Ben ouais. Bon ben. Et puis il gagne piment pour le rougail. Parce que là nous faisons de piment que pour le rougail là. Mais ben elle mange bien piment ça. Ah oui, elle mange bien. Bon on reste pour ça un petit peu parce que tu as laissé à nous petit peu de piment là. Gros carreau piment nana. Mais c'est vrai que c'est moi qui en a pu manger. Ah ben. On ne mange pas trop de piment. D'accord, moi elle mange juste un petit peu, pas trop. D'accord. Si on veut, on prend un petit peu. C'est un brésilien. Ben oui, un brésilien. Ben oui, on a un petit peu de tomates arbustes là-bas aussi. Ben. Ça sent bon. Et il y a des fois mi-là sécher. Un petit peu de vavon. Et puis on peut mettre aussi. On va vendre. Et si on a un peu le pied, toute qualité de pied droit. On va vendre. Et si on a un peu le pied, tout qui a été le pied droit. On va vendre un petit peu de l'art, papa. Pied gauche, pied droit ? Aussi ? Pied gauche, pied droit. Je crois qu'il était un plaisantin comme ça. Ah, il aime aussi dire qu'il a son petit l'écoui comme dit. Bon ben la pluie ça tombe, à moins mon cheveu ça gonflait. Donc on peut venir chez toi, à chaque fois, on peut prendre le sanglier. Ah ah, ça cache bien ça. On marche avec un sachet plastique, comme si c'était un plastique pas dans son poche, donc c'est bon. Ah non, on va emmener. Incorporer le riz. Donc le riz ... Notre riz espagnol. C'est un riz rond, un riz blanc, et qui est spécial pour paella. Spécial paella. On peut retrouver ici, partout à La Réunion. On le trouve à La Réunion, on va taire le nom des supermarchés. Oui. Et on peut y arriver. Et donc bien entendu, comme on a dit tout à l'heure, on l'incorporne directement comme ça dedans, on ne lave pas rien du tout, on ne le lave pas naturellement. Alors on a prévu un manger pour 15 personnes, on va revenir à 15, donc on va prévoir 100 g de riz par personne, donc on va prévoir 1,5 kg de riz. Donc là on va y aller généreusement, on va essayer de tenir la moitié de la boîte, on aurait pu peser. Ça aurait été peut-être un peu plus intelligent, mais le riz n'est pas une cuillère près, donc on a incorporé notre riz. De là on va un petit peu le faire descendre, on va le faire descendre complètement. On va essayer aussi en même temps de le répartir, normalement cette répartition on l'a faite en tombant le riz dedans, donc on essaie quand même de ne pas le jeter partout ni au même endroit. Voilà on le fait redescendre, tout ce riz là, quelques grains de riz qui restent à la surface seront durs, à la dégustation ils seront durs. Voilà donc c'est vrai que ce n'est pas tout à fait agréable. Allez on va le laisser, et de suite on va incorporer les langoustines. Et les langoustines, alors Stéphane j'ai besoin de toi, écoute voilà, on va répartir ces langoustines. Tac tac tac, alors là comme ça, on va les présenter tranquillement comme ça. Et là c'est de l'art maintenant hein ? C'est de l'art ? Fais de la décoration. Ou du cochon ? Est-ce que je peux me permettre un jeu de mots Jean-Claude ? Vas-y, fais ton jeu de mots. Alors ça sera du lart ou du cochon ? Chacun appréciera. Voilà, mais il n'y a pas de cochon ici là aujourd'hui. Il n'y a pas de cochon dans la paille là, du moins aujourd'hui. Et tu connais l'expression, on dit toujours que cochon dans le parc, porc dans la marmite. Ah c'est joli ça. Je peux la faire bien celle-là ? Ouais vas-y, on peut toi. Cochon dans le parc, porc dans la marmite. Voilà, c'est pour ça, on dit qu'on va faire avec Harry cochon non ? On va faire avec Harry porc. Voilà. Et à chaque fois que tu vois le cochon dans le parc, porc dans le parc. On te donne mangé cochon. Ça donne mangé cochon, je ne sais pas. Donc voilà. Cochon dans le parc, porc dans la marmite. Exactement. Très bien. C'est joli hein ? Alors on va faire. Ah ouais. On va en profiter là. Ouais. Comme ça hein. Comme ça là. Tu le mets à l'envers. À l'envers, à l'envers ouais. Ouais, ouais, ouais. À l'envers. À l'envers. À l'envers. Ouais. Alors on va essayer de faire le tour. Monsieur veut pas mettre à l'envers. À l'envers. Tu penses à moi un chanteur. Ah. C'est fan à l'envers. Ah. Et Ali a fait une chanson là-dessus. Oui. Il a dit tellement de monde. Il a dit à l'envers, à l'envers. Donc il a fait un morceau dessus. À l'envers, à l'envers. À l'envers, à l'envers. À l'envers, à l'envers. Yaïaï. Là c'est à l'envers, à l'envers. Haïaïaï. Je t'ai dit. Je t'ai dit pas précieux. Alors là on va garder ce petit jus qui est resté là. On le rajoute au débat. Alors une petite répartition de crevettes. Je fais le tour avec les petites crevettes. Fais le tour. Voilà. Les crevettes dénervées. D'énervées. 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 Parce qu'avant de les faire cures, elles étaient énervées. Et là maintenant elles sont dénervées. Et là. C'est un siogar avant de ne passer pas. Voilà. Merci Josée. Alors c'est vrai que c'est chargé. C'est costaud. C'est chargé. La dernière touche là. Bon c'est vrai que dans cette paella, c'est pas une paella royale. Mais elle est royale parce qu'on l'a fait d'abord. Elle n'a pas besoin du nom pour être royale. Ouais. On va rajouter du poisson. Du poisson. Donc de la dorade corifène. Trancher ce matin. Un produit frais. Et on en fait deux tours. Elle tu vient au milieu hein. Et on la met au milieu. Quand on la met sur les côtés, elle va disparaître à cette heure. Voilà. Donc de la dorade corifène c'est excellent. Et on finit par le petit jus qui restait là. D'accord. Et voilà. C'est pas arrivé ? Tu as dit qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'y a que des poissons, il n'y a que des crustacés Tu ne manges pas de crustacés, tu ne manges pas de poissons T'inquiète pas, on va mettre un bout de poulet dedans C'est bon ? Ok Et il y a bon tout le bougail ? Très que pris Le piment là, il est fini Le piment, il est là On prépare un petit peu les oignons Un petit poillet Ça veut dire un petit poillet Un petit poillet de main, c'est pas la même poillet que la mienne Elle est grossie à son main Et donc la diagolie, ça met un poignet piment Voilà, c'est pas un poignet à grossir de main C'est un poignet à grossir de main C'est tout un petit Vous pouvez mettre sauce piment ou pas de sauce piment ? Sauce piment A la base, oui, il serait bien On mange de la paella Il faut respecter la paella Trop de piment, c'est plus la paella Mais il fait deux Super light Ah, vous voulez dire un pour créole Un pour oreille Ah, c'est ça vous l'a dit ? Un piment créole et un pour oreille Moi, je voulais être poli Moi, pas de cette manière là Mais c'est vidé Piment pour paella, c'est léger Hein ? Léger Oui, mais ou de léger à houe, c'est pas forcément de léger à brouh Dans la tradition Oh la 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 Vous pouvez trouver la manière de disputer alors ? Autour de la paella ? Ou de léger à houe, c'est pas de léger à brouh Non, 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 je sais Bon, allez, on appréciera ça tout à l'heure Merci José Voilà Ça ne sert à rien Bon, une fois, il reste un grain de riz Un peu, pour qu'il s'épuise bien Mais après, on risque de la couvrir un petit peu Il faut la couvrir des fois un peu ? Il faudra la couvrir, oui Avec quoi ? Un papier aluminium ? Un papier aluminium, ouais Ça fait plaisir, c'est beaucoup qu'ils aiment Ça n'empêche pas de goûter en cours de route Et là, ça c'est quoi ? C'est un rougail d'oreille ? Ah non, ça c'est qualité madine pays, locale D'accord, alors Et non, mais au niveau piment dedans ? Comment le mettre là ? Le piment, on va mettre un petit peu Parce que ça là, il est light Ah ça là, il est light Très, très light Parce que le reste du piment dans nos pylons Ça là, ça fait un autre pour créole Un peu, un autre pour nous seulement Bien pour nous, hein ? Merci José Merci Très light Un peu d'oignon, citron, un petit peu d'huile, du sel et c'est tout C'est pas compliqué, hein ? Non, voilà Light pour d'oreille, d'accord J'ai eu un cadeau J'ai eu un cadeau ? Oui, j'ai eu un cadeau aujourd'hui Et c'est quoi comme cadeau ? Un cadeau, ben c'est Jean-Claude qui m'a fait un cadeau Mais tiens, Jean-Claude, voilà Mais c'est beaucoup un cheval blanc Parce que comme j'ai un cheval blanc en bas, donc il a voulu me donner un cheval blanc Mais le sien, c'est une peinture Peinture Corona, oui Mais est-ce que c'est un cheval blanc ou c'est quoi comme boisson ça ? C'est quoi ? Alors ça, c'est un muscat Muscat De la ville de Lunel Lunel, c'est une ville qui est située entre Montpellier et Nîmes Et c'est un décor peint à la main Je peux voir, il y a l'estampille ici Et donc tout ça est écrit à la main Alors, le muscat c'est quoi ? Je le pose là, hein ? Le muscat c'est fait à base de quoi ? Le muscat c'est un vin qui est fait à base de raisins blancs Muscadés Soit souvent fait avec du raisin italien Ou une race de... une sorte de raisin blanc Mais qui est très sucré à la base Très sucré Qui n'est pas pour faire du vin de table parce qu'on ne peut pas Donc il est exclusivement fait pour faire ces vins cuits Des muscats, de la variété des muscats D'accord alors, ok Et c'est dans la région de laquelle on branche ? Dans la région, alors, il est presque au bord de la mer Il est sur la Méditerranée Entre Montpellinime, la Grande Motte de Gros du Roi Et de Bortes, Cap d'Agde on va dire Et les muscats se tiennent dans cette région On va dire ces blancs là, ces raisins sont cultivés Une région où il y a un grand soleil Où il peut y avoir du vin aussi Donc c'est pour ça que le raisin est très sucré à la base À cause du soleil Donc c'est pour ça qu'une fois crémenté Ça devient alcoolisé rapidement Et donc c'est un vin qu'on ne peut pas vieillir Je veux dire hein ? Non, 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 non Il est destiné à l'apéritif Oui Puisqu'en plus il se produit en très petite quantité D'accord Mais comme c'est à l'apéro Donc du coup C'est l'heure de l'apéro Il est une heure de l'après-midi Donc je vais essayer de venir un petit peu Avec plaisir Et comme on dit à chaque fois Le vin L'alcool en général est à boire avec modération Donc du coup il faut appeler modération Modération, viens un petit coup s'il te plaît Il est là, il est là Ah il est là Voilà maintenant tout est fait Modération est avec nous Donc on peut boire avec modération maintenant Il ne faut jamais le laisser Et à la pote là-bas Voilà Voilà Super Ici quand même c'est du vin artisanal C'est artisanal oui De toute façon tout est Voilà Tout est dessiné à la main Il est bon Donc quand on a fini de boire Quand on n'a plus rien dans la bouteille Il ne faut pas jeter Il faut garder la bouteille Mais quand on a fini de boire la bouteille Il ne faut pas jeter Il ne faut pas jeter Non, il faut la garder Ah oui ? Allez Elle est super, c'est super Voilà Ben écoute Merci beaucoup Jean-Claude Pour ce muscat Merci Voilà Dans un instant on va goûter la paille Ok Où tu m'as mis tu brûle ? Ben le bon nous arrive là alors Le temps de goûter Et laisse pas manger brûler hein C'est bien de boire mais quand même C'est aussi bon de manger Santé de tout Eh ben santé Santé Alors goûte déjà nous aussi les bons Super bon T'es sucré ? Oui Un vin pour femme ça Ah oui je veux que les femmes aiment bien quand même Un petit peu sucré hein Oui Alors ? Ah on est bon On a un bon goût de raisin en fait Un goût de raisin en fait Un goût de raisin 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 de couleur hein Mais même en le buvant on sent bien le soleil qui a chauffé le raisin qui a mûri le raisin qui a donné tout son sucre à ce raisin là qui ensuite a donné ce bon muscat On ne peut pas capter l'honneur. On ne peut pas capter l'odeur. C'est dommage, c'est dommage. Les moules à la Provençale de chez Castellon. Dommage du pain dosé parce qu'on ne parle pas de caméra. Des fois, on ralente un petit peu, on proche un petit peu de la télé. Ah bon, il peut. Des fois, il peut. Ils appellent ça la magie de la télé. Ça sent bon. Oui, on aurait dû déjà acheter plus de pain. Ben, la filmée, c'est tout ce qui reste. Ah ben, il ne mangera plus la paella sinon. Et voilà, il a une odeur. Super. Les petits oignons. Et sans vin. Pas de vin. Il n'y a que d'huile d'olive mélangée avec un petit peu d'huile normale. Avec du thym à l'intérieur, des petits oignons coupés. Des herbes de Provence. Des herbes de Provence. Et puis un peu de quatre épices que tu as mis. Et quatre épices. Tu as mis du sel aussi, non ? Non. Pas de sel. D'origine, les moules risquent d'être assez salées. C'est des moules de mer. Donc c'est salé. On ne rajoute pas de sel. On ne rajoute pas de sel. Ah ben. Oula, c'est pas ça que vous goutes là. Hein ? Alors, comment il est ? Bon. Il est bon ? C'est bien la vérité. Ah, c'est très bon. C'est très bon ? Excellent. Vous avez le pire. Je vais goûter le jus. Avec un peu de pain, et ça. Un petit peu de pain, normalement. Je vais faire pareil, parce que je vais goûter. C'est bon. Un petit peu de pain avec. On va essayer de voir un petit peu. Mais se remplit nous de ventes et que ça ne mangera plus le pain. je crains que c'est ce qui va arriver je vous ai piégé un petit peu avec ça les moules à la provençale comme quoi on a dans le plaisir créole allez là j'ai un peu le plaisir il ne reste pas seulement la créole et puis les créoles c'est les oreilles aussi c'est le français je crois que tout reste dans le thème parce que c'est produit de terroir c'est qualité vraiment de terroir ces moules là ils sortent pas à la réunion oui mais les terroirs comment parce qu'ils sont dans la région mais les terroirs du pays c'est un produit transformé on va dire c'est nous la fait c'est nous la fait c'est transformé les herbes de provence c'est le secret de la moule les herbes de provence et ça ça se vend pas tous il y a un spécialisé que tout le monde connait son nom même réunionnais je suis un peu cité la marque chez Rama ils font des herbes de provence mais Rama fait plutôt un truc j'aime oui ils font ils ont élargi la gamme il me semble bien avoir trouvé des herbes de provence d'accord ok voilà et ben on enlève le truc parce que vous ne connait pas et là c'est fruit de mer il fait une mousse et là c'est fini on a éteint le feu tout est bon prête à manger prête à manger alors on pourrait mettre la dernière touche il y a André qui est arrivé André André ça peut t'avoir une contribution il est venu pour la manger on va y aller comme ça allez on va faire le tour voilà on va les ranger tranquillement voilà tout ça dans la même direction voilà c'est presque à la limite de l'oeuvre d'art ce ton truc c'est artisanal c'est artisanal oui j'y tiens mais où ça se mousse même je n'en ai pas voilà voilà c'est un peu de la carte voilà 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 André vous avez déjà fait une paille là ou ? non si vous puisez un petit peu hein vous connaissez que la paille là parce que là-dedans il n'y a rien qu'un mélange malin qu'il y a préparé mais c'est tout il va falloir qu'on mette le citron et là c'est le citron alors comment tu les vois là ? comment tu les vois les citrons ? comment tu penses les ? ben voilà et ben voilà André ben c'est parti voilà on a trouvé parce qu'il y a du poisson dans cette paille là il y a de la dorade corifène voilà comme tu le veux ben écoute voilà tu les veux là allez André on met la dernière la dernière touche on ne touche plus et on n'a plus qu'à manger on n'a plus qu'à déguster et voilà la paille là est fini voilà alors comment on voit André il est bon ? c'est joli hein ? c'est joli c'est mauvais hein ? c'est bon ça hein ? ça passe par le goût et la dégustation hein ? allez est-ce qu'on va se servir ? allez allez ben on va se servir hein allez alors le problème c'est qu'on va la détruire un petit peu tu vas la détruire ? tu vas la détruire ? oh ouais on va la détruire on va la remuer un petit peu allez et oui il faut un petit peu voilà il n'est pas gluillant il n'est pas sec il est juste entre les deux hein ? à point il est à point il est à point il est à point allez à l'avant allez hop tu veux faire une verre toi ? oui tu veux faire une verre ? ah on m'aime bien moi voilà voilà ouais bon on va y aller en barre généreuse là merci 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 et voilà il ne manquait les citrons allez à table on a parti en Espagne 3 jours 3 jours nous on mange paella pendant 3 jours hein ? rappelle ça Andrew rappelle qu'on a parti en Espagne là hein ? la paella on dirait que t'es plus mouillée t'es mouillée ouais ouais et tout à l'heure m'a demandé à Jean-Claude moi elle m'a dit qu'est-ce qu'elle est vrai qu'une vraie paella espagnole est un peu trempée ? j'ai dit moi non elle est juste entre les deux il ne faut pas que comme nous comme créole nous faisons trop secs là hein ? il faut un petit peu entre les deux voilà et donc c'est pour ça que sa paella n'est pas mouillée mais presque trempée hein ? c'est ça hein ? trempée oui bon ben ok bon appétit alors hein ? merci ok on va faire ce qu'on est autre hein ? mais en attendant là nous nous boons un tableau avec la paella André il est normal ça non ? ah oui c'est la même région hein ? même région ? ouais alors comment était le paella ? on peut pas trop manger depuis tard là ou quoi ? non mais demande à lui en premier on vient manger il y a ? demande à lui André alors André c'était très très bon très bon en vrai ? très bien et et merci beaucoup hein Jean-Claude Jean-Claude Castello 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 hein ? alors comment il fait pour retrouver où ? il y a un numéro de téléphone ? je ne sais pas moi il y a un contact un truc comme ça parce que tout ça le monde regarde à nous là là si demain il y a envie de manger une paella comme nous nous a mangé il peut appeler là ou non ? il peut appeler alors il vient déjà l'adresse mail bon là c'est international là mail castellon avec deux ans castellon traiteur arroba yahoo.fr d'accord sinon sur le gsm 06 92 26 32 05 d'accord voilà je vous attends pour passer vos commandes d'accord donc tu travailles sur toute l'île ? sur toute l'île d'accord et tu viens à domicile et tout ? voilà cuisine à domicile et livraison d'accord ok alors super alors en tout cas toutes les personnes ici qui mangent cette paella là ils ne peuvent pas dire que la paella qui n'est pas bon hein ? ouais tout le monde mange ça mais hé il mange paella avec la main nous ah bah tout il mange avec la main tout le monde mange paella avec la main qu'est-ce que ça ? il mange le paella avec la main comme ça il est bon par contre hein ? il est bon par contre hein ? il est bon par contre hein ? pareil le goût reste dans la bouche ah bon ? hé tout le temps il mange pas il mange avec la main comme ça ? il arrive à lui souvent il arrive à lui souvent il mange avec la main comme ça ? c'était un malbar vous n'aurez compris un gros créole comme ça il mange avec la main comme ça tout le temps t'es ? oula par honte ? t'es devant télé devant tout ça non manger avec la main ? non 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 quand elle est bon il faut manger quand elle est bon il faut manger quand elle est bon alors ? quand elle est bon ok alors ok bah écoute hein je vous retrouve bien Nila comment allez ? t'es super regarde ça c'est quoi ça ? c'est une zone de là ? bah oui vous m'avez fait croire à moi qu'il n'y a qu'à où le mettre le zone de là ? le tout mais il fait très bon très bon alors ok bah écoute très bien merci beaucoup Jean-Claude merci tout le monde nous retrouve la prochaine fois ok nous étions sur Canal Austral sur Piment TV bien entendu dans toute la zone océan indienne et bah nous retrouvons la semaine prochaine ok allez à bientôt allez au revoir c'est bon 15 créoles construction les maisons les moins chères à La Réunion c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon